Alors Aurélie, tu disais quelque chose qui me fait penser à ce que disait Audrey Pulvar sur le plateau, c'est-à-dire qu'une série féministe, pas vraiment tout le temps, puisqu'il y a toujours un homme dans l'ombre, tu disais. En fait, il y a des scènes où effectivement les femmes ont le pouvoir, etc. Mais là, ce que j'ai trouvé dommage dans cette scène, c'est que le point de bisbille entre eux, c'est un homme. Enfin, c'est une des premières choses qu'elles abordent dans leur conversation, c'est « c'est quoi le problème entre nous ? Ah bah c'est un homme. » Enfin, je veux dire, elles ont d'autres thématiques, elles ont quand même d'autres thématiques. Toute la fin de la conversation où elle dit « qu'est-ce qui va arriver au nord ensuite ? » C'est ça le problème. En fait, je pense que la conversation aurait dû être là-dessus, sans impliquer le personnage de John émotionnellement dans la conversation, ou l'aborder à la fin, mais pas l'aborder lui frontalement. Elles auraient dû parler de politique vraiment avant, parce que ce sont les deux personnages politiques. C'est pour ça que c'est bien que tu soulignes ça, mais elles finissent par en parler de politique, et Sansa, elle incarne réellement les intérêts du nord dans cette scène. Mais c'est bien, je voulais ouvrir sur ta petite remarque, parce que je n'y avais pas pensé. Et toi, Sylvain, tu voulais revenir sur justement, elle incarne donc ses intérêts du nord sur le long terme. Oui, c'est certain. Elle, elle se voit comme la Lady de Winterfell. On voit qu'elle se bat bec et ongle pour le nord, pour Winterfell. À vrai dire, moi j'aime beaucoup cette scène et la façon dont elle est jouée, tournée, etc. J'aime beaucoup la scène et ce que je reproche plus, comme je disais, il faut que je me justifie un peu, sinon je vais me faire tuer par les fans de Sansa. Mais sur le fait qu'elle est, enfin je ne m'attaque pas aux personnages de toute façon, mais sur le fait qu'elle est un peu mal écrite, ça va être dans la scène de la crypte où elle va lancer une pique sur Daenerys alors qu'ils sont en train de mourir à l'extérieur contre les morts. Pourquoi elle dit ça maintenant ? Et t'as Missandei qui lui dit dans sa regard, genre... Ça, c'est mal amené par exemple. Bon, je fais des bons dans le temps, désolé, mais comme on n'a pas le temps de tout aborder dans l'ordre, puisqu'on arrive vers la fin, sur la saison 7, toute l'intrigue d'Aria et Sansa est complètement pétée. Complètement, d'accord. On peut le dire maintenant, c'était il y a deux ans, la prescription... Mais c'était nul. Comme ils ont monté de toute façon artificielle les deux filles entre elles, et finalement, on est censé montrer qu'au moins elle a compris... Ce qu'on peut accorder, c'est qu'au moins elle a compris le stratagème tout pourri de Littlefinger. Ok, mais c'est même pas elle qui les résout, c'est en faisant appel à Deus Ex Machina. Bran raconte comment il a trahi notre père, mais pourquoi c'est pas elle qui... Il y avait d'autres moyens de récupérer l'information et tout. Pourquoi ça vient d'un truc magique ? En l'occurrence, là, c'était vraiment mal écrit. Et là, ils font avec le temps d'écran qu'ils ont pour elle aussi. Effectivement, la saison est trop courte, donc voilà. Mais vraiment, elle joue très très bien dans Sophie Turner, je trouve, dans cette scène et tout. Elle est vraiment très 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 bien. J'aime bien la scène, mais c'est un peu un poil trop frontal, c'est pas assez subtil, mais ils n'ont pas pu laisser le temps, je pense, à la subtilité dans cette relation. La relation Harry à Sansa est néanmoins plus construite dans cette saison, mais quelque chose que je retiens de ces cinq making of Thrones, ces cinq fois trois heures maintenant de direct, c'est que ce qu'on dit tous, c'est qu'on pensait que quand six épisodes, dont des épisodes longs, beaucoup de choses allaient. En fait, on s'aperçoit qu'une saison avec trois épisodes de plus n'aurait pas été trop pour justement les rapports entre certains personnages. Une saison très courte, on n'en voit pas forcément maintenant l'intérêt. Pourquoi ne pas avoir fait pour cette saison finale ? Certainement des contraintes budgétaires, évidemment, mais pourquoi avoir fait un peu plus ? C'est vrai qu'on ne reste pas sur notre faim. Attention, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais au contraire, forcément, quand on aime quelque chose, on veut aller au bout des choses. Et c'est vrai que c'est parce qu'on a quelques réactions avant que je lance la bande-annonce de l'épisode qui arrive dans cinq minutes sur OCS. Julie, sur justement Sansa, ce qu'elle devient. Tu parlais de sa relation avec Dan Harris avant que je lance l'extrait, justement. Oui, alors moi, je ne suis pas complètement d'accord avec toi parce que même si le politique est là, le politique parle aussi quand même de John puisqu'il est entre les deux. Forcément, ils vont parler de John puisque c'est lié à la politique. Donc, je comprends quand même. Mais ils mettent les relations personnelles avant la relation personnelle. Est-ce que ce n'est pas logique de commencer ? Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, au lieu d'aller frontalement vers la politique, amener un sujet plus émotionnel, histoire d'amener un début, moi, ça me semble assez logique. Mais je comprends l'idée de parler d'un homme. Après, j'aime bien aussi qu'ils aient confronté les deux personnages. Je comprends l'idée, mais je pense que c'était quand même inévitable de parler de politique sans limite commencer par John. Oui, ça aurait été... Il y aurait eu des non-dits et tout. Mais c'est pour ça, je pense que c'est plus l'histoire de tout mettre sur la table au début, en fait. Surtout que cette relation entre John et Dan Harris est vraiment impactante. Je sais, je vois qu'elle est impactante, mais je trouve ça un peu dommage de vraiment lui donner une telle place. J'aurais bien aimé qu'elle développe pas mal d'aspects vraiment politiques. Effectivement, toutes les questions de qui va gouverner le Nord après. Mais politiquement, John est tellement mauvais que... Mes enfants, mes enfants, il reste encore deux épisodes. On va peut-être avoir des questions à porter. Pardon mes priorités au direct, parce que de toute façon, une fois que l'épisode commence, personne n'est devant.